Nous sommes de retour, merci beaucoup d'être là tout le monde et je suis en compagnie de quelqu'un que j'aime beaucoup. Je la connais depuis notre âge jeune adulte. Nous étions étudiantes en théâtre à l'époque, mais oui j'ai fait ça moi aussi. Sauf qu'elle, elle a grandi là-dedans et ça fait plus de 30 ans que vous la voyez, figure emblématique de notre culture qui a brillé à la fois à l'écran, sur les planches, évidemment à la télévision, vous l'avez vu dans les bracelets rouges, toute la vie, cérébrum, unité neuf. Et si vous avez des enfants, ils vous ont sans doute demandé d'aller chercher une petite roche parce que Mademoiselle C, la mystérieuse, l'incomparable, c'est à jamais Marie-Chantal Perron. Ah merci. Merci d'être là. Merci à toi de me recevoir. Merci. T'es pas tannée à chaque fois que t'es là. Pas en tout. T'es ma fidèle à chaque fois que je sors quelque chose, que je fais quelque chose. Oui parce que je trouve que t'as beaucoup de talent Marie-Chantal et je trouve ça méritoire, je trouve, il faut le reconnaître. On est un petit village ici, mais très talentueux au Québec et toi tu opères dans plein de zones. Oui. Et je le disais à la fois au cinéma, à la fois au théâtre, tu écris depuis quelques années, tu as cousu des jupes. Oui, je me suis dandinée pendant quelques années. Oui? Oui, avec les tissus, les textures. Je continue à coudre, mais pas pour les autres. C'est ça, mais tu as fait ça pendant plusieurs années. 5-6 ans, je te dirais. Puis à un moment donné, je suis allée au bout de ça. C'était assez. Oui. Et si tu avais à te définir, tu le ferais comment? Oh mon Dieu, si j'avais à me définir comme une créatrice. C'est ça. Oui, oui. Beaucoup plus large que simplement le jeu. Oui, j'ai commencé par être une interprète, mais je me rends compte qu'avec les années, c'était pas assez. C'était pas assez. Être interprète, c'est fantastique, mais t'es beaucoup dans le regard des autres. Et avec les mots des autres. Avec les mots des autres, dans le regard des autres, dans le désir de vouloir que ce soit toi qui dises les mots, qu'il soit la personne qui incarne. Et ça, ça peut amener beaucoup d'anxiété dans la vie. Alors rapidement, on dirait que ma façon de contrer ça, ça a été de me mettre à créer aussi de mon côté. Puis c'était pas pour arriver aux deux bouts. C'était pas de ça, parce que je vivais très bien comme interprète. J'ai tout le temps bien vécu de mon métier. Mais ça m'a permis d'ouvrir mes horizons, de penser différemment, de concevoir la créativité, l'art différemment. Mais tu dis que ça me rendait anxieuse de pas bien interpréter les mots des autres. C'était ça qui devenait... Non, ce qui me rendait anxieuse, c'est d'avoir peur qu'on n'ait plus besoin de toi. Ah, c'est ça. Et là, c'est là que tu deviens... Même si ça marchait bien. Oui, c'est drôle, hein? Il y a tout le temps cette insécurité. Ah, c'est quelque chose, les interprètes. Je pense pas que je suis seule à vivre ça. Mais non. Parce qu'on est tributaire du désir des autres, du regard des autres. Alors... Mais là, tu t'es lancée dans l'édition. C'est pas ça qui va te mettre riche au Québec. Ah, non! Mais la créativité n'a rien à voir avec le cash, hein? Non, non, ils vont bien me faire faire un autre cube de crème de petite madame ou quelque chose. Non, je fais des blagues d'être porte-parole. Si vous avez besoin d'une petite madame pour être porte-parole pour une crème, appelez-moi. Une petite madame. Incroyable. J'ai 57 ans. J'ai 57 ans. Je peux être grand-mère. Avec une énergie incroyable. Oui, question. J'ai du castel en dedans de moi. Mais je reviens à l'écriture parce qu'effectivement, ça fait au moins trois. C'est ça? Oui, j'ai commencé par un roman graphique qui s'appelait Copines et copines. Copines et copines. J'ai enchaîné avec une autofiction qui s'appelait Les douze mois de Marie. Voilà. Puis là, je suis dans la totale fiction avec l'autre moi. Et je trouve qu'il y a un fil conducteur dans ces trois ouvrages. C'est les relations humaines, les relations avec les autres. Et le dernier qui s'intitule, le plus récent, qui s'intitule L'autre moi, l'histoire de jumelles avec un chat. On ne veut pas brûler aucun punch. Mais c'est purement de la fiction. Parce que je demandais à Marie Chantal avant d'arriver, as-tu une jumelle? Là-dessus, elle m'a dit non. T'étais subtile. Vous êtes combien dans votre famille? Je t'ai vu arriver gros de même avec tes bottes. Non. Tu m'as dit que je n'ai qu'un frère? J'ai un grand frère. Mais quatre chats. Oui. Bien, c'est sûr que les chats ont... J'ai un lien particulier avec ces animaux-là. Je pense que les petits bouts dans ma vie où je n'ai pas eu de chat, c'est une erreur. Il faut tous avoir des chats. Mais c'est sûr, des fois, on est allergique. Mais les chats, il y a quelque chose qui sont témoins silencieux de notre vie. Ils nous regardent vivre. Ils sont là dans nos peines. Ils partagent les secrets les plus grands avec nous. Ils sont là. Ils nous regardent. Ils sont indépendants. Ils sont très indépendants. Ils sont très indépendants et très affectueux. J'aime le rapport avec le chat. Je suis plus une fille à chat qu'à chien. Puis, quand cette idée-là de l'autre moi est apparue rapidement après d'avoir écrit « Les deux oins de Marie », peut-être que j'ai eu peur de la fameuse peur de l'autre moment, de la page blanche. Je ne sais pas trop. Que vite, j'ai plongé là-dedans. Et je me disais, on est tellement de choses comme êtres humains. On est tellement de personnes à l'intérieur de soi. Imagine quand tu as une autre personne devant toi qui est complètement identique à toi. Et qui est aussi très différente dans le cas du roman. Donc, j'avais le goût d'explorer toutes ces dimensions-là. Et aussi, le lien de la famille est particulier. Dans le sens que, combien de fois on a vu dans des familles se déchirer, s'engueuler, mais continuer de s'aimer, continuer de fêter à Noël, continuer de ne pas se comprendre, mais continuer. C'est rare qu'il y ait des brisures vraiment ouvertes. Comme dire, c'est terminé, on ne se parle plus. Là, on va peut-être s'éloigner, mais... Quand la relation est trop toxique. Quand la relation est trop toxique. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de toxicité entre ces deux jumelles-là. Mais le lien est indissociable. Ils sont indissociables. Alors, j'avais le goût d'exprimer ça. Tu as fait des recherches sur la jumelité? Sur le... Bien, j'ai fait porter ça par des jumelles, mais j'ai plus... Je témoignais aussi de liens amicaux qui sont des fois des liens qui ressemblent à ça. Donc, je n'ai pas fait... Non, je n'ai pas fait d'études psychologiques sur le... Parce qu'elles sont jumelles. Parce que tu as décidé que c'était des jumelles, mais tu m'aurais dit, c'est deux sœurs, pas forcément jumelles. Je serais embarquée pareil. T'es embarquée, c'est super. Oui, c'est ça. Mais le côté que physiquement était pareil, puis qu'il était né à une minute de différence, je trouvais ça comme... Ça ajoutait aux troubles qui se passent dans ce roman-là. Ce qui est très drôle, et est-ce qu'on peut le dire sans dévoiler trop de punch, parce que ça sort quand même assez rapidement, c'est qu'il y a une des jumelles qui meurt... Oui. ...et qui se réincarne... En chat. En chat. Oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est toute la rédemption de cette jumelle-là qui est tellement troublée, troublante, qu'on lui donne des droits par son statut social. Mais là, il faut que tu m'expliques d'où c'est venu, ça. Là, je me suis dit, tu veux savoir ma première réaction? Oui, donc. Je me suis dit, Marie-Chantal, elle a fumé. Non, je ne fume pas. Et s'il fallait que je fume en plus. Non, je ne fume pas. Mais j'observe, à travers 35 ans de métier, à travers tout ce qu'on voit dans notre métier, comment certaines personnes très populaires à travers le monde... Là, je veux dire, OK, on prend des pardus, qu'il fallait que tout le monde se tienne caille-caille-tapis, parce que c'était lui qui débordait. Alors, je me suis inspirée aussi de tout ça, de tous les hashtags MeToo, de tout ça, qui fait qu'on dirait que parce que tu as un certain statut, bien, tu es au-dessus des lois. Alors, je trouvais ça intéressant qu'il y avait une femme, puis l'autre, qui est complètement terre à terre, puis qui voit aller sa soeur, puis qui fait, non, mais elle délire, cette fille, tu comprends? Donc, je trouvais ça intéressant. Et le chat qui, finalement... Mais quand on lit tes descriptions, Féline, on a envie de se réincarner en chat. Je te jure, c'est magnifique. C'est drôle, parce que toutes celles, les ceux qui ont commencé à lire, puis c'est parce que c'est le fun, les gens m'écrivent, puis tout ça, me disent, hey, je regarde plus mon chat pareil, là. Ben, écoute, moi aussi, je suis le plus... Ben, je suis chien. Tu étais plus chien, hein? Mais, ben, on avait une chienne, Betty, qui était fabuleuse, qui n'est plus là, donc elle ne pourra pas être remplacée. Non, elle ne sera jamais remplacée. Mais on a lu, qui est la chatte de ma fille, qui est magnifique, qui est vraiment intelligente, très, 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 très indépendante. Mais toi, d'ailleurs, ton surnom, c'est Minou. Oui. C'est Roy Dupuis qui te surnommait comme ça. Oui, on s'est connus. Et c'est resté, on t'appelle encore Minou. Tout le monde m'appelle encore Minou. Il m'a surnommé ça. J'étais à l'école nationale. Donc, autour de 20 ans, j'en ai 57. Donc, ça fait longtemps qu'on m'appelle Minou. Il y a même, je pense, des gens qui... Ben, sur des plateaux de tournage, il y avait des techniciens, je pense, qui ne savaient même pas que je m'appelais Marie-Chantal. Ils m'appelaient Minou. C'est vrai. Oui. C'est drôle. Et t'as acheté un chalet avec ton capitaine, ton amoureux. Oui, mon capitaine Love. À Cap-chat. Oui, ça, c'est un peu drôle. Ça, écoute, sincèrement. Ça, c'est un peu gros parce que... Moi, je pense que tu vas te réincarner en chat. Ben, c'est un peu gros parce que, d'un, Cap-chat, c'est capitaine. Non, mais oui. C'est Cap, puis c'est chat. Non, mais vous avez fait exprès. Ben, moi, je pense que si j'avais eu à écrire ça dans un roman, on m'aurait dit, ben non, mets-la à Saint-Anne-des-Monts. Oui. Ou à Matane, là. C'est trop. Mets-la à Cap-chat, là, que c'est vraiment drôle. Non, mais c'est fascinant. J'étais à Cap-chat. Et vous y allez souvent? Parce que je sais que t'es même engagée dans la communauté en Gaspésie, les gens... J'adore aller en Gaspésie. J'ai travaillé... T'as écrit ton roman où? Ben, il y a une grosse partie, une grosse première partie du roman qui a été écrite en coulisses, en tournée des voisins. Ah, oui. Tammy Verge a été témoin de la dernière phrase. J'ai fait, Tammy, je viens de finir. La dernière phrase qui est, à cet instant, surgissant de nulle part, plume bondit sur la table et pousse un miaulement digne d'un infini je t'aime. Oui. J'ai dit... Puis là, elle a lu ça, elle fait... Oh, mignon. Tu vois? Non, mais c'est une magnifique phrase. Merci. Mais il y en a plein là-dedans, d'ailleurs. Et puis, il y a même des petits commentaires éditoriaux sur le wokisme. Oui, un petit fond. Sur le phénomène. Je me suis dit, oh, elle s'est payée la traite, Marie-Chantal. Ce que je trouve intéressant, parce que le personnage de la mère est assez troublé. Puis je trouve ça intéressant qu'il y a des personnes troublées qui ont parfois des opinions super logiques. Quand elle pète sa coche, elle dit, voyons, les féministes, on n'a rien fait depuis toutes ces années-là. Puis je trouve ça super. Puis en même temps, d'autres bords, elle déborde. C'est n'importe quoi, ce qu'elle dit, que ça me fait rire. J'aime ça, ces personnes-là qui ne sont pas juste une personne sage ou juste une personne qui délire. C'est-à-dire qu'on peut être ça aussi dans la vie. On peut avoir des opinions qui ont complètement de l'allure, mais dites dans des façons complètement qui n'ont aucun sens, que je trouvais ça. Et tu es publié, il faut le dire, par Robert Laffont au Québec. Robert Laffont, grand éditeur. Est-ce qu'il y a des projets pour l'Europe? Oui, ça s'en va en Europe, dans toute l'Europe francophone. Oui, bien sûr. Ce n'est pas encore traduit. Frond, je ne sais pas, ça va être... Si jamais c'est traduit en allemand. Autre... Je ne sais pas pourquoi ça serait comme ça. L'autre moi. Mais oui, ça s'en va en France. Et là, donc, tu fais des tournées en Europe, alors. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est mon éditeur Jean qui va tout m'expliquer ça. Puis... Mais c'est fabuleux. De plus en plus, je pense qu'on voit des créatrices, des créateurs québécois qui disent que les mots deviennent une façon aussi de... De voyager. De voyager. Oui. De véhiculer notre... Oui, oui, de voyager, carrément. Écoute, je te le souhaite tellement. Merci beaucoup. C'est déjà fini. Non, non, moi, je continue. J'ai du fun, là. Mais veux-tu... Écoute, veux-tu... T'es-tu déjà fait faire une fraude grand-parent, toi? Hé, je n'ai entendu parler, mais de très proche de moi, là. Quelqu'un qui a donné 5000 $ à quelqu'un d'autre. Une fraude amoureuse? Non, non, non. Ou une fraude... C'est la voix de son enfant. Puis papa, je suis mal... Ben, croyons donc, arrête. Papa, je suis mal pris, ta, 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 ta. Ah, il y a quelqu'un qui va se pointer. Le monsieur a donné une somme d'argent. Le papa a appelé son gars. Puis son gars, il dit, de quoi tu parles, papa? Oui. Hein, quoi? Il faut... Attends, reste là, parce que c'est le sujet que je voulais. On va enchaîner tout de suite, Jean-Philippe, parce qu'on avait un petit sweep. Mais finalement, on ne sweep pas. On va direct à Isabelle Perron, ma collègue ici, parce que je voulais revenir avec toi, Isabelle, sur cette affaire. Je ne sais pas si tu as entendu, Marie-Chantin, ce matin, dans l'émission de Mario. Ben, on a parlé un peu, Isabelle et moi, tantôt. L'entrevue que Mario Dumont a faite avec Isabelle Chevrier, donc l'autrice de la série Indéfendable, qui a failli se faire attraper. Ben, elle, c'est particulier, là. Elle, elle s'est fait appeler. Puis vous pouvez réentendre, d'ailleurs, le segment, là, sur cube.ca. Là, vous allez dans l'émission de Mario. L'entrevue de 14 minutes est là. Isabelle Chevrier s'est fait appeler par son frère, en panique, en disant que sa fille avait été arrêtée, conduite dangereuse. Elle a frappé un enfant. Elle aurait été sur son cellulaire au volant. Est-ce qu'il peut donner son numéro de téléphone? Tout le monde panique. Elle reçoit un deuxième affaire, cette fois-ci, de sa fille. Elle reconnaît la voix de sa fille. Il n'y a rien qui peut laisser présager que ce n'est pas elle. Elle capote. Sa fille lui dit tout ce qu'elle veut entendre, qu'elle a déjà trouvé un avocat. Tout ça, là, c'est... Elle lui donne le nom d'un avocat. C'est un nom très québécois. Exactement. Donc, elle ne peut pas se méfier de rien. Elle, elle ne fait que capoter. Puis, ce que je me rends compte, c'est que même elle qui dit, moi, j'écris, elle est en train d'écrire là-dessus dans la série Indéfendable. Elle est déjà sensibilisée. Elle connaît le milieu. Elle dit, moi, je suis entourée de criminalistes. Mon entourage est composé de ça. Et malgré tout, la panique était prise, même si elle connaissait ça, tellement c'est bien fait. Parce qu'écoute, quand on t'appelle comme ça, tu imagines... Je sais que ça, avec l'intelligence artificielle, puis comme on disait avant l'entrevue, rappelle-moi ton nom. Isabelle. Isabelle, excuse-moi, Isabelle. Je me rappelle que c'est Perron, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'Isabelle. Beaucoup d'Isabelle. C'est comme un mélange de vous deux, Isabelle Perron. Oui, c'est comme un mélange de vous deux, exactement. Mais comme on se disait, je pense qu'il faut se donner des mots de code. Oui. Loin de votre téléphone. Je crois que tu prennes Minou, parce que je pense que le monde le sait. C'est ça, mais c'est vrai. Allô, c'est Minou. Oui, oui, combien, combien? Mais il n'y a aucune autre façon de se protéger contre ça. On dirait que les mots de code, de s'en parler publiquement, de se rappeler que ça existe, que les pirates peaufinent leur technique, plus ça va, plus c'est difficile de les déchiffrer. Puis encore là, le mot de code ou l'espèce de nip que tu partagerais avec tes proches, mettez-les pas sur vos textos. Textez-vous pas ça. Écrivez pas un courriel. Dites-le même pas au téléphone. Faut vous le dire, dans le creux de l'oreille, quasiment. C'est quelque chose. Parce que si c'est écrit quelque part dans ton data, dans tes données, ça devient une donnée, l'intelligence artificielle peut tout savoir ça. Ah, c'est tellement fréquent. Oui. Capcha, mes amis. Capcha, fuyons. Complètement. Mais c'est parce que ça a l'air, elle a parlé avec l'SPVM, puis ça a l'air que c'est un modus operandi. Oui. Elle se dit, allez, tranquillement. Puis là, quand la panique est là, t'as un petit peu moins de jugement, tu veux aider, tu veux... Puis c'est comme ça que ça s'installe de façon pernicieuse. Je trouve que c'est un peu la technique de la grenouille. Tu sais, quand tu mets la grenouille dans l'eau bouillante, elle va sauter. Mais si tu mets la grenouille dans l'eau tiède puis que tu montes tranquillement le rond, même maintenant, elle va s'ébouillanter parce qu'elle s'habitue à la température de l'eau puis elle meurt. C'est la même affaire. Aïe, aïe, aïe. Je trouve que c'est la théorie de la grenouille. L'année dernière, il y a plus de 37 000 Québécois qui ont été victimes de fraudes. Là-dedans, il y a évidemment des fraudes de cartes de crédit, de vol d'identité, mais de plus en plus augmentation de 15 % des fraudes grand-pères, grands-parents. C'est exactement ce qu'on dit. La fraude grand-parent, c'est quand quelqu'un essaye de se faire passer pour ton proche pour te soutirer de l'argent. Et là, ils disent chaque fois... Ça, c'est la police qui disait ça. Chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, chaque fois que vous répondez à un appel téléphonique, que vous consultez vos courriels, vous vous exposez potentiellement à des arnaques qui sont de plus en plus sophistiquées. C'est que les gens, c'est rendu qu'on ne se parle plus. C'est vrai qu'on se parle moins. On est tous en train de se texter. On est beaucoup plus là-dedans. Mais il faut revenir. Oui, pour venir à la parole. Oui, à l'humain. Mais tellement que des fois, des courriels importants, de vrais courriels, je ne réponds pas parce que j'ai l'impression que tout est une fraude. Ah oui, hein? Mario Pécha s'en vient en spectacle, c'est-tu vrai? Non, mais il y a plusieurs courriels que je reçois, je ne réponds pas. J'attends que quelqu'un me dise « Tu n'as pas répondu à mon courriel? » En tout cas, tu sais... Mario, appelle-nous. Mario, es-tu dans le raisin? Es-tu dans le raisin, Mario? Non, mais t'imagines, toi, si on t'appelait, mettons, comme ça... Mais ma mère a été appelée, mais ce n'était pas ma voix. Mais elle a été appelée, puis « Maman, maman, je suis vraiment dans le trouble. » Puis elle s'est dit « Non, ma fille, elle n'est pas dans le trouble de même. » Puis là, elle a fait « C'est drôle, je ne reconnais pas la voix de ma fille. » Puis là, elle m'a rappelée. Elle a dit « T'es-tu correct, Choun? » C'est mon surnom, d'enfance. Que j'ai dit « Ouais, il y a quelqu'un qui a appelé, mais elle a dit « Ça ne reconnaissait pas ta voix. » Puis il y en a des versions aussi plus « Cheap ». Il y en a des moins bons. Il y en a des moins bons, mais ils s'essayent. Ils s'essayent. Incroyable. C'est fou comme point de vigile. Là, même notre recherchiste, Marianne. Marianne, elle a reçu un texto disant « De la Ville de Montréal. » « C'est bien fait. Il n'y a pas de faute. » « C'est bien exprimé. » Le lien qu'elle envoie, c'est « VilleDeMontréalContravention.com. » Ça a l'air vrai. « C'est une fraude. » Jamais, jamais. Elle, ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est que le constat de réfraction était de 1789. Elle s'est dit « Ça ne se peut pas. » « C'est pas assez cher. » « C'est pas assez cher. » « Non, mais tant qu'à frauder. » « Vas-y pour... » « Ben oui, en ligne. » « En ligne. » « Ben, 2000, là, minimum. » Merci beaucoup, Isabelle Perron. Marie-Chantal Perron. Oui. Choune. Oui, Choune. Vraiment, je le montre à la télévision de Cube, si vous nous regardez l'autre mois. C'est vraiment un roman que je vous conseille. Il y a la rencontre d'une famille dysfonctionnelle, de ses relations toxiques et d'un chat fabuleux. Merci. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Merci à toi, mon amie. T'es super. Merci, Isabelle. Restez là tout de suite après la pause. Savez-vous quoi? Moi, j'ai fait comme bien du monde. J'ai acheté des billets hier de l'Automax. En fait, c'est mon chum qui était convaincu qu'on allait gagner. On allait se réveiller ce matin, puis on allait être multimillionnaire. Bon, ça n'a pas marché, mais on a quand même gagné 20$. C'est une participation gratuite. Moi, je trouve que tant que tu ne pètes pas trop d'argent, tu sais, c'est moins pire. J'aimerais ça savoir si vous, vous avez fait pareil. Et surtout, achetez-vous des billets de l'auto. Vous savez que c'est le rêve ultime des Québécois, gagner la loto. On en parle tout de suite après ceci. Restez là tout le monde.